As-salamu alikoum bo kidek loup dalle n'ak jam l'opposition bi mange ewe di nganyanak décision bi n'a hamne mom le conseil constitutionnel daligel djemalekondak ti rekour ganyoko djeboulon kerok banyo dal divoté ti dyan frifanak djurom ti wè rejouan foule n'a hamne ma moue ti aso amle national apolloua bo akhamne lak de indi tchopite ti wè alou kode pénale bi akkode de procédure pénale Oto le kaibide si kodidjan du nyo hamale kouti menni député cher Bambadje temou djite fsdbj atemid ki n'a hamne de momoy abdoulnbay temou daldi gye te parti ACT des actions pour la citoyenneté et le travail nyom daldine nyo hamle ne décision bi n'a hamne mom le conseil constitutionnel daligel an ou yisitei an ou yisitei an ou yisitei lak bel ege tibi rejou lakai bi disut kodidjan giri indi eiler djemalekondak tiwa le ginimel rejou lakai bo boudaldine si kawatan ak professeur ngou de mboup mom diang le katle tuwa le droit public te faculté des sciences juridiques et politik bu univers techa anto diob de dakar mom daldi gisnak ne conseil constitutionnel durom nyari mamre nyom nyo tiwara a nek te foun mou nek ni mom nyent dong mou an fnek lol sa pa mou ta bo bep des dsijon kwa khamne da di nyo koy djel jarul tu yon nart te nyom da nyom djel gati dal lé plou doublou ti a imbirum conseil constitutionnel ay kado professeur ngou de moup me lege nyom koi cn tibi rejou lakai bi di direct news nartemom mangai fesol poni nga hamne mo mwoytak teijji dsijon bi conseil constitutionnel nyou arke djel tek kofé tibi rejou lakai bi di vaksu populi l'ouesou abdoul mey biraim sek momid danyen ay fesol ay kado m djemalekom ti dsijon bi nga hamne mom le conseil constitutionnel daldi djel mou gisnak nye nek nek nab dsijon kwa khamne djarul yon ratu dol li nyi nga hamne nyom nyonek tibi r conseil constitutionnel yak gane bomo ame nyet si nyom 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 khamne dal bok koutun tje nyi waron len remplacé tebe liegi nangou nyo kodef mou gisnak nne lini mel le nyi waron nye kou djouki la tanan nyi wak djemaleko ti walo dsijon bi nga hamne mom le conseil constitutionnel daldi djel dsijon bi bo khamne mom be da djiney hamle nye andu tjie tayy andu tjie elek ES et dee dee de fee mi ni gab马 ke tjie . bil dishit khotidaite dcо tim journa nyimış el iki deiteti nyo kon seikn즈 mine saibams le conseil constitutionnel daldi djeel taske fosk rhépublikeCE nye conseil constitutionnel lige djud john khale 투 nyom don 0'nyo daldi gef fungu C'est le conseil constitutionnel qui a fait quoi le Conseil constitutionnel. Ne mou yorek lèpe loup djouble tiwalo khek genye khek mbass bi Amna dal aï galankor you briyouti nèk Mon mou mou dipap sa rkon tiwak tan gimou sèk ak sou you natangoye Da dine nywa ti yenen ponny yo khamne mingi djoublou ti mbolo bi nye kha Tiwalo loup position bi tiwalo troizième manda bi A timet lèpe loup djoublou ti mbass bi di covid-19 Khek genye khek genye khek diman lèkonak tiwalo loup djoula loup djou lèkai bi djelas Mingi nye khamal neki di abdoulaye djoufsa Tye didele ti gane trartan koutoube yem djembe monsa khamingi dona khamal ne amna Vaktsin youbass youbass youkhamne nye khamne nyountoude ko johnson johnson Tyey te mangai wo nye khamne nye yom nyon dawye gine nyou dem nye koudi Ndart triyo tjoule kai bi di l'observateur miy gine khamal ne bu nye soukondiko Ti Aïka Ddo dokteur Alun Badarali nek medecin épidémiologiste Tyeyit moudal dit dit te kourel bilikous Nye nye khamne tye di nye nyom nyom op ti biersetéry qui ont besoin de l'ambassage de COVID-19. Ce qui se passe sur la ville, a mis en place un pays qui n'a pas le droit d'eux, et les personnes qui ont des vents sont le désir. Et ce qui est le meilleur moment, c'est que l'on a demandé de garder l'ambassage de la ville. Nous avons pris des jeunesᅠs les autres. C'est ce qu'on a dit, qu'ils ont oublié de se lever à la ville. Ils ont dit qu'il y avait besoin d'oxygène, C'est un des gens qui ont du mal à la débatte de la fête sur le cas de la Covid-19. C'est un des gens qui ont eu de l'eau à la fois que les gens ont eu d'oxygène. On a dit qu'ils ont mis en fis-là la fin à l'arrivée juste à l'arrivée du moment de crise. Ils ont eu un des gens qui ont eu une personne qui a eu un homme. Ils ont eu un des gens qui ont eu le dialogue sur le cas. Ils ont eu un des gens qui ont eu un des gens sur le cas de l'air et qui ont eu un courageux. Ils ont eu un truc pour l'énergie en nous. Le conseil constitutionnel du recours en annulation des modifications apportées au code pénal et au code de procédure pénale votée le 25 juin dernier, une pilule difficile à avaler pour l'opposition. En fait, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, cette opposition ne comprend pas la décision prise par les quatre juges en violation de la loi organique qui régit le fonctionnement du dit conseil constitutionnel en son article 23. Et le député Sherba Madier du Front pour le socialisme et la démocratie, Beno Dioubel, FSDBJ et le président du parti Action pour la citoyenneté et le travail, Abdelmey, dénoncent l'illégalité de la dite décision tout en prévenant d'une éventuelle instabilité sociale à cause des agissements des membres du conseil constitutionnel. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères ont recueilli les éclairages du professeur Mohamedou Mboub, enseignant-chercheur de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Sher-Anthe Diop de Dakar. Et selon ce dernier, le conseil constitutionnel a violé la constitution et la loi organique relative au conseil constitutionnel en statuant avec seulement quatre juges sur l'effectif de sept sages qui le composent. Interpellé toujours par nos confrères de Sud Quotidien, il a indiqué que la délibération du conseil constitutionnel concernant ce recours n'a pas de base légale. Dans le journal Direct News, le professeur Nguudemoup liste aussi les incohérences concernant la décision du conseil constitutionnel. Et selon lui, cette institution est paralysée depuis le 25 juin 2021. Faute de quorum, il ne compte que quatre membres sur les sept membres censés le composer pour pouvoir légalement délibérer. Et le conseil constitutionnel ne peut plus se réunir pour statuer sur la validité des lois votées par l'Assemblée nationale ou pour réguler la démocratie et l'état de droit. Et bizarrement, ajoute le professeur Nguudemoup, le conseil constitutionnel décide ensuite de justifier sa capacité à délibérer en invoquant l'intérêt général. Dans le journal Vox Populi, c'est Birah Msek qui lui aussi s'indigne de la décision du conseil constitutionnel, rejetant le recours des députés de l'opposition. Mais plus que le verdict, c'est sa régularité qui est sujette à caution, selon Birah Msek. Car il dira dans le journal Vox Populi que la décision du conseil constitutionnel est un réel désordre normatif et juridictionnel. Le conseil se restreint à quatre membres, là où la loi en prévoit sept pour délibérer, sauf en cas d'empêchement temporaire, alors que la situation actuelle engendre des empêchements définitifs. Cependant, dans le journal Le Sud Quotidien, l'on nous signale que la tasque force républicaine a décidé donc de recadrer l'opposition concernant cette décision d'irrecevabilité du recours en annulation pour la tasque force républicaine. Le conseil constitutionnel n'a dit que le droit et l'opposition se trompent de combat. Dans le quotidien, l'info, c'est Papsar, le secrétaire général de la LD, debout l'une des figures de proue du congrès de la Renaissance démocratique et de l'opposition sénégalaise qui ne décolèrent toujours pas face à l'attitude du président de la République qu'il accuse d'avoir été un vecteur de propagation du coronavirus dans le pays. Selon le leader de la Ligue démocratique, debout, plus personne dans ce pays n'écoute Macky Sall, surtout quand il parle de COVID-19. Dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères du quotidien, l'info, il aborde les questions brûlantes de l'heure comme l'unité de l'opposition, le troisième mandat, mais aussi la gestion de la COVID-19. Et justement, il faut signaler que face à l'augmentation considérable des cas de coronavirus et des décès liés à la maladie, les professionnels de la santé craignent une situation apocalyptique du fait du débordement des hôpitaux, du manque d'oxygène, etc. Cependant, nous signalons nos confrères de LAS, les cliniques privées qui doivent servir d'alternative sont déjà envahies par des patients atteints de la COVID-19, mais sans soutien, ces structures redoutent de laisser des plumes dans le combat contre le virus. Et concernant cette tension sur le vaccin qui a été notée sur l'ensemble du territoire, l'on nous signale dans le quotidien LAS que des doses du vaccin américain Johnson-Johnson ont été réceptionnées il y a deux jours et la campagne a été relancée hier au centre de santé Philippe Maguylaine-Senghor par le ministre de la Santé. Et l'occasion a été saisie par Abdoulaye Dursar pour faire un plaidoyer en direction des jeunes, car à en croire le docteur Alun Badarali, médecin épidémiologiste et directeur du COUS, aujourd'hui 60% des cas sont âgés entre 15 et 45 ans. Le ministre a aussi ajouté qu'il y a un nombre important de jeunes dans les CTE avec des cas graves, d'où son appel solennel à l'appropriation par les populations des deux principales postures qui s'offrent à elles pour se prémunir de la troisième vague dont le caractère meurtrier ne fait plus l'ombre d'un doute. Et nous terminons par nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous propose aujourd'hui tout un dossier sur la culture de l'anacarde. En mars, avril et mai, l'anacarde est la principale activité des populations du département de Goudompe. C'est la ruée vers ce produit considéré comme une pépite dans la zone. Les Indiens, Vietnamiens et Chinois, grands acheteurs installés à Ziguenchor, animent cette filière considérée comme de l'or en Casamence et particulièrement dans le département de Goudompe qui reste le plus grand producteur. Une noix qui a changé des vies, c'est le titre de cette enquête menée par nos confrères du quotidien Le Soleil. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.